Sous-titrage MFP. 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 parce qu'ils étaient attristés et moi aussi j'ai faim je venais de perdre mon oeil ouais ouais de suite de suite j'étais au courant ils m'ont dit on va essayer de le récupérer mais dans leur voix dans leur regard je savais que c'était fini quoi j'avais perdu mon oeil juste j'avais perdu un oeil quoi j'étais au stade j'avais perdu un oeil j'ai vite vu tout le sens c'était comme ça je pouvais pas réfléchir sans temps du coup il fallait vivre avec voir ce que ça allait engendrer et j'avais une formation qui commençait un mois après ça allait changer j'avais la vie de tous les jours qui allait changer et puis elle a changé petit à petit du coup la balle elle arrivait plein oeil ça a cassé l'os au dessus le plancher de l'orbite je le rappelle rarement aussi c'est pour pour quentin le plancher de l'orbite là et là ça s'est cassé là ça s'arrêtait à 2 mm de la tempe du coup ils m'ont fait tout ça et il a explosé après le dossier médical physique de mon arrivée en fait il a disparu on sait pas où est ce qu'il est on sait pas on a pas il n'existe pas physiquement donc on sait pas ce qui est passé quoi malgré devant le tribunal encore la dernière coup d'appel on leur a demandé une enquête sur le dossier médical vu que c'est pas nécessaire à l'élucidation de la vérité pas de dossier médical même pas une semaine 4 5 jours 4 5 jours 4 5 jours 4 5 jours j'étais ici soir j'étais avec des collègues du coup qui était passé c'était une ambiance spéciale quand même à ce moment là tout le monde était choqué et moi j'étais là et je comprenais pas pour moi je suis là c'est il m'est arrivé une cagare enfin c'est un accident comme tu t'en bois c'est ça c'était vrai c'était quand même une grosse gamelle quoi c'est quand même une grosse gamelle et dessus je disais mais en fait pourquoi autant de drames pourquoi d'autres drames regardez ce qui s'est passé le policier m'a tiré dessus ils sont venus pour rien ils ont abusé il n'y a pas de temps de dramatiser les gens vont voir la justice va voir que j'étais là j'ai rien fait que je me suis fait casser la tête quoi ça me paraissait évident et en fait ça n'était pas forcément pour tout le monde c'était pas évident on porte plainte de suite après enfin moi je m'en occupe pas clairement je m'en occupe pas parce que parce que je sais qu'il ya la butte derrière moi je sais qu'il ya la butte derrière moi et je sais que ils allaient forcément réagir je savais qu'ils allaient réagir ils allaient faire quelque chose je savais pas quoi et ce qu'ils ont fait chapeau c'était la plus belle plus belle marque de soutien qu'on puisse avoir arrêt une blessure comme ça je vois qu'ils ont fait des t-shirts justice pour castille des stickers justice pour castille avec le flash ball barré donc ça pour faire aussi de l'argent il faut aussi faire passer le message ils ont gagné une organisée une manifestation avec tous les ultra de france toutes les villes de france toutes les rivalités de france notamment les lyonnais les stéphanois c'était remarquable qui était là et donc pour dénoncer les violences dans son victime des supporters ou les violences policières aux abords des stades plus précisément qui allait maintenant maintenant jusqu'à la mutilation c'était les coups de matraque des bleus des fractures et là maintenant c'était aller jusqu'à une tire de flash ball et une mutilation donc c'était trop et c'était c'était ça valait la peine de faire une manifestation et donc de voir tous ces gens là des ultra rivaux chanter vérité pour castille c'est d'un cultre à y'a pas plus haut quoi c'était c'est trop bien et du coup en fait tout l'argent récolté dans cette journée ça m'a servi de me payer un avocat maître fonds et maître corbillet deux avocats du coup de très bons avocats donc j'ai pas eu de soucis pour payer l'avocat parce que sinon pour ceux qui peuvent pas qu'on pas la chance de soutenu c'est commis d'office et c'est fini d'office et donc j'ai pu avoir ça et puis c'était un avocat qui a qui avait l'air en tout cas de prendre le truc à coeur au moment de dire non je ne laisserai pas passer ça du coup j'ai dit ben écoutez c'est parti on lance la procédure on porte plainte donc je crois que c'est violence involontaire et entraîné mutilation pleine contre x parce qu'au début on a pas encore le nom du tireur et donc voilà dans les bonnes dans les premiers mois la police des polices à venir interroger des gens sur montpellier il faut un interrogateur orienté où ils me posent moi même des questions sur l'après ma blessure parce qu'après après ma blessure une fois mon évacuation en fait il ya eu des violences du coup et de certaines personnes envers les policiers parce que il s'était pas content donc il ya eu des violences après et sur un retranscriptif horodaté par écrit par un flic quelques jours après il ya marqué le début des échefs forêts 20 minutes en écrit en gras 20 minutes après le moment où je suis évacué et en fait la police des polices les flics en général et même les médias ont inversé la chronologie de ce qui s'est passé et on dit que c'est ces jets de projectiles et ces violences qui engendraient du coup le tir de flashball qui m'a blessé alors c'est dans l'autre sens et du coup la police des polices a posé moi une question sur 20 minutes après qu'à me voir dire sur des individus qui jettent des cagoulés qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre j'étais à l'hôpital quoi donc je trouve ça vraiment malsain et respectueux enfin tout ça bref je t'en prie personne et du coup ils ont rendu un rapport disant qu'il y avait légitime défense attendez que c'est nous qui venions attaquer donc le rapport on le contredit avec mon avocat en disant que non 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 ce n'est pas vrai les questions ne sont pas assez juste posées par la police des polices donc on a demandé une audition du tireur où c'est nous qui posons les questions on a demandé aussi le visionnage de la vidéo dont le retranscriptif était ils nous ont dit que la vidéo n'existait plus qu'elle qu'elle était illisible que le cd était rayé plein de choses qu'on a dû contrer 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 tout au long des trois dernières années quatre dernières années l'audition l'audition du tireur du coup on a demandé nous mon avocat au juge l'audition du tireur le visionnage de la vidéo et la récupération de dossier médical qui sont les trois pièces les trois pièces essentielles à la fin quoi une trois trucs qui devait être essentiel à la base la vidéo la première juge d'instruction qui était là pendant trois mois avait ordonné le visionnage de cette vidéo monsieur gelpi que je cite qui était le deuxième juge qui restait là pendant plus de deux ans à lui pendant tout au long de son mandat ce mandat pour le juge aussi de son mandat quoi fait en sorte de de cacher cette vidéo pour qu'on ne puisse jamais voir ce film et là la cour d'appel la cour d'appel a ordonné à ce juge de le visionnage de le visionnage de ce fameux film ça a été la bataille des hommes pour voir une vidéo surveillance que c'est là pour ça à la base quoi du coup on a eu droit à une une audition du tireur et le visionnage de cette vidéo l'audition a eu lieu il nie toujours les faits il dit que oui il a tiré oui il est le seul à tirer mais il ne m'a pas touché rapport du légiste dit que j'ai été victime de tir de flash ball bon on verra ce que le procès et du coup voilà dans les prochains jours il ya le face à face donc le flic moi son avocat mon avocat le juge et la vidéo et on discuterait ensemble de la justice de ce qui s'est réellement passé ce jour-là et de ce qui doit en devenir ce sera la dernière pièce de l'instruction normalement là bientôt et soutenu oui dans le sens où personne personne ne l'a balancé aucun film dit bah oui il a tiré il a fait faute dans ce sens où il est soutenu de fait syndicat des flics à parler du coup aux médias qui s'est occupé la couverture médiatique merci france 3 franchement et à dire que oui j'étais en train de me battre avec les supporters stéphanois à ce moment là je vis ça dans les médias j'étais en train de me battre avec les supporters stéphanois et que les gens petits policiers sont arrivés pour mettre de l'ordre en tir au flash ball et malheureusement ils en ont eu un ce qui fait que les commentaires qui en découlent eh ben tant mieux pour lui fait un bienfait pour lui tout ça tout ça tout ça à vivre c'est super pour ma mère c'est super pour la vie de tous les jours c'est super merci les médias c'était au top donc oui dans ce sens là je pense qu'elle a clairement été soutenu selon que personne ne s'est opposé à ces mensonges pour moi c'est du soutien du coup là c'était là quelques jours après les faits il s'est passé tout ça les premiers articles dans les médias dans lequel évidemment j'ai j'avais qu'à pas être là je suis apparemment méchant hooligan qui mérite de se faire crever l'oeil après du coup la police la justice et donc les médias et donc tous les gens qui croient ça donc pendant toutes ces années là avant ces deux trois dernières années et vivre avec ça de se dire tu vas dans la rue peut-être que des gens vont dire ah le méchant c'est un méchant parce que c'est marqué sur mon visage donc je me suis pas mal enfermé aussi sur beaucoup de choses pour éviter ce regard des gens parce que je sais pas ce qu'ils peuvent bien penser en voyant et ceux qui savent peut-être qu'ils savent ceux qui ne savent pas ils se posent des questions et c'est quand même aussi difficile de voir enfin c'est un handicap c'est c'est un handicap c'est quelque chose en moins je suis différent physiquement et du coup ça se voit et du coup il faut le vivre tous les jours donc voilà c'est une force à choper c'est comme ça je pense avoir assez vite accepté le fait d'être borgne du coup ça me fait plutôt rire au final et du coup ça va et j'essaye je pense arriver un petit peu à en jouer quand même j'en fais quelque chose de joli franchement j'ai longtemps voulu faire un tatouage j'ai pas forcément osé de suite et du coup là j'ai fait un tatouage sur mon oeil sur mon visage tous les jours enfin voilà j'essaie de voir autrement coup c'était pas mal sur ce point ce truc là après tout personnel mais avec quand même cette image toujours et ce qui m'a ça m'a mené dans une lutte pour défendre du coup les les supporters parce que moi on l'est en vécu donc je suis un supporter et puis je suis considéré comme un hooligan et donc victime de violences et probablement enfin considéré comme personne extrêmement violente tout le temps et j'étais j'étais pas d'accord et puis et puis du coup j'étais j'avais envie de défendre de défendre de défendre ça aussi ouais défendant le supporterisme parce que je trouve quelque chose de bien que c'est plein de bonnes valeurs et que c'est pas du tout ce qui est du coup assimilé dans les médias aujourd'hui encore plus aujourd'hui où on parle même plus d'ultra c'est direct du hooligan enfin il n'y a pas de de vraiment recherche de ce qui se passe autour des stades je pense et du coup et de vivre de vivre tout ça de vivre dans le préjugé du coup parce qu'au final je suis dans le préjugé parce que c'est comme ça parce que ça a été compliqué à gérer il fallait il fallait continuer à vivre et c'est trouver une vie normale donc j'avais été j'essaie de retrouver un travail mais j'étais plus prêt à travailler comme avant l'information je devais commencer c'est dans le métier de l'hôtellerie c'était pour voyager notamment et et puis j'ai vu que ce serait une barrière de d'avoir qu'un seul oeil parce que pour être dans l'accueil avec des gens une personne handicapé comme ça c'est pas forcément fait les entreprises ne cherchent pas forcément ça quoi disons et du coup voilà je voulais trouver une vie avec où je pouvais vivre je pouvais vivre en étant moi même quoi et donc j'étais animateur pour déjeuner de quartier là dans un quartier à côté où on faisait du graffiti du théâtre de la musique du sport enfin tout ça c'était c'était bien c'était vraiment bien ça m'a aidé à vraiment être bien à avoir le bon côté des choses mais c'était aussi une période où où le non-lieu dans le procès montrait vraiment le bout de son nez le jeu en place était très fort on perdait beaucoup d'énergie à essayer de trouver le bon logiciel pour lire ce dvd ce n'est pas difficile à ce moment là je pensais perdre vraiment j'ai arrêté de travailler là bas je me suis reconcentré sur tout ça je me suis reposé des questions c'est une période d'isolation et on a réussi à faire tourner cette roue à récupérer la cour d'appel du coup le visionnage de cette vidéo du coup je me sentais aussi mieux mais toujours pas prêt à retourner dans le monde du travail dans tous les jours de refaire tout ça pendant les premiers tâches j'étais très en colère du coin j'étais très en colère rien pouvait me faire rire enfin rien pouvait me faire rire je sais pas comment vous pouvez si vous avez une image de sensibles du coup qui qui prend tout prendre mal je parle de ma copine du coup à cause ça quelques temps après et après du coup je suis revenu chez ma mère et ça a été compliqué aussi parce qu'elle aussi elle devait devait voir cette voir cette souffrance déjà voir cette colère et le vivre et c'est très 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 dur pour elle quoi c'est là aussi beaucoup détruite c'est aussi moi ça me fait moins mal à moi qu'à elle c'est sûr c'est sûr c'est aujourd'hui encore on est en froid elle et moi on sait qu'on sème tous les deux mais on sait que toutes les énergies négatives qui ont été maintenues de ce choc nous ont détruit l'un et l'autre sur des points et qu'au final on s'est il y a eu une rupture on s'est séparés alors que du coup il y a eu ces dégâts dans la famille qui m'ont fait très mal ma copine et la mère que je n'ai pas perdu parce que c'est ma mère mais ça fait des dégâts tout autour aussi quoi il fallait vivre tout ça tout ça pour mes vrais potes mon entourage les gars du stade c'est c'est bien ça m'a aidé ils m'ont aidé de suite franchement ils m'ont aidé de suite on m'a envoyé des blagues dessus en me faisant rire en me faisant j'ai sorti mon oeil on était à table quand j'avais l'oeil de vert on était en déplacement en corse on avait passé une semaine à bastia ensemble au soleil c'est à dire la famille et c'était juste après c'était encore là c'était un peu difficile un peu pour tout le monde et puis dans la soirée a dit sors-le 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 et puis je l'ai sorti je l'ai jeté sur la table ça a marqué tout le monde je pense qu'elle est dans la mémoire de tout le monde mais ça ça a cassé aussi une barrière qui pouvait y avoir et du coup avec mes personnes proches je n'ai pas de pansement je mets rien j'ai rien on me voit en vrai et puis a pas de mal à l'aise pas de mal être c'est je suis comme ça quoi je suis devenu comme ça et c'est très bien comme ça c'est pour les personnes qui savent enfin pas de souci je connais ça choque plus trop c'est pour les gens qu'on connaît pas toujours que c'est compliqué c'est pas comment ils vont le prendre parce qu'après tu dis comment ça s'est arrivé moi je fais beaucoup de covoiturage par exemple en covoiturage au bout de fait bonjour voilà tu vas où là et après même si la personne n'a pas osé poser la question de suite enfin moi je sais qu'elle se demande et du coup je regarde de quelle manière elle se demande est-ce qu'elle va oser me poser la question est-ce que oui est-ce que non comment il va le dire il faudra d'un peu et puis après quand je le dis je me suis fait crever l'ail par un policier on fait tirer flashball là la réaction des gens ou c'est un méchant attention ou qu'est ce qui s'est passé où est là c'est une thérapie à chaque fois chaque covoiturage c'est une thérapie il faut trouver les mots pour expliquer le mieux possible à la personne si une personne n'aime pas les supporters parce que pour des raisons tu peux ne pas aimer les supporters quoi elle va dire ah mais tu vas forcément dire que je l'ai mérité et du coup on va dire que non même si je suis supporter je l'ai pas mérité donc ça va prendre à se défendre à comprendre tout ça et après d'autres côtés à les personnes qui soutiennent qui disent mais ils ont pas le droit de faire ça il faudrait qu'ils soient punis comme les autres et tout mais j'aimerais bien je lutte pour ça je lutte j'avance je sais on se fait en sorte et puis ça donne du bambou cars c'est mon histoire c'est c'est moi je suis ça maintenant moi j'avais la vie normale maintenant on aurait envie de me voir pourquoi je suis là s'il m'était pas arrivé ça je suis pas là je serais tout serait différent je suis devenu ça j'ai pris conscience de suite et je pense que je les compte capté de suite et après vraiment assimiler plus tard que dans tous les cas ce serait une nouvelle vie est ce qui m'énervait ouais tout le plus m'énervée c'est mais ça change rien ça se voit pas non je dis non tu vois mais au début j'avais une panse rassuré comme ça mais moi ça me rassure pas je m'assure pas ça se voit tout est différent le lendemain je me suis réveillé tous les gens étaient pareils rien de visuellement n'avait changé les gens étaient les mêmes les maisons tout était pareil mais tout était différent plus personne ne me voyait la manière tout le monde enfin les gens autour de moi avec de la compassion l'empathie d'autres je pense qu'ils pensaient les flics tu vois mais et tout était différent avant j'étais comme normal personne n'allait dire enfin aller faire être un peu plus délicat peut-être avec moi parce que il m'est arrivé ça non j'étais ça a changé tout toutes mes relations avec les gens tout a changé tout a été différent j'ai tout recalculé réévalué refaire recommencer tout recommencer tout recommencer avec ma nouvelle histoire je suis retourné au stade trois mois après deux trois mois après j'ai pas pu voir la ligue des champions de montpellier quoi c'était ça et je suis retourné au stade c'est très difficile pour ma mère elle avait peur du coup c'était pas sécurité là basque normal pour moi aussi les gens autour de moi je voulais pas influencer mon choix mais moi je voulais y aller vite quand on était sur le cheval sur la moto je voulais y retourner j'y retourne donc là pendant les premiers temps les stades c'est hyper calme il n'y a pas de flashball il n'y a pas trop de flics dans les parages c'est assez calme c'est tranquille et puis petit à petit ça va reprendre petit à petit le régime répressif reprend son compte normal à montpellier et là ça m'arrive régulièrement vraiment régulièrement je vais pas donner une fréquence parce que c'est en fonction de trop de choses mais notamment de mes déplacements et quand je vais voir un match que les flics qui soit dans le coin qui s'occupe là s'ils ont été au courant de ce qui m'est arrivé se moque de moi menace provoque la phrase elle résonne castille t'as de la chance aurait été moi je t'aurais crevé les deux cette phrase je l'ai entendu de la bouche de plein de flics différents même si tu fais un agit sur la il faut de la pression il faut y aller c'est dire ce qui veut tenir c'est que je c'est une cause noble je pense vu pour un football pour des gens qui aiment un sport et qui supportent qui chantent qui joue de la musique pour et qui font des dessins dans des tribunes pour soutenir des gens qui jouent au ballon et donc je me vois je dis je veux continuer à ça je veux continuer à rester ce que j'étais parce que c'était pour ça que je traînais au stade parce que j'aimais ça et je voulais continuer à avoir cet esprit fait qui après l'oeil a eu du mal à revenir et encore du mal à des fois revenir parce que c'est du coup c'est resté dans les stades c'était plus un endroit de fête ça devait l'endroit où il était possible de se faire mutiler donc de conflictualité avec la police beaucoup plus forte c'était pas juste ils viennent nous embêter parce qu'on a rentré fumigène c'est pas bien hop 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 voilà ça allait plus c'est un niveau dessus c'était pas la même chose du coup voilà tout tout au long des castilles je t'aurais crevé les deux yeux je t'aurais crevé les deux yeux de la chance au témoin je t'aurais crevé les deux un collègue s'est fait s'est interpellé là il n'y a rien contre lui aucune 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 charge contre lui mis à part rébellion évidemment parce que ça on peut pas prouver le contraire c'est le flic qui l'a arrêté il a dit mais rébellion on te le met quand il a arrêté il a demandé si il me connaissait si c'était mon cousin dit tu aurais été castille je t'aurais crevé le deuxième oeil tu aurais été le cousin à castille je t'aurais crevé l'oeil des phrases comme ça tout au long de sa garde à vue des coups de matraque il a pris 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 il passe en procès un mois plus tard et l'avocat des flics du coup il y a deux agents de la bac dont collègue du mec qui m'a crevé l'oeil qui porte plainte du contre rébellion pour rébellion contre ce contre ce jeu ces garçons et l'avocat qui défend les policiers c'est le même qui défend les policiers dans mon histoire et pour sa plaidoirie il va demander aux collègues s'il me connaît lui il approuve il dit oui je connais enfin je connais castille c'est un support taxe fait crever l'oeil il dit d'accord cet avocat va dire que je me suis fait virer pour un mauvais comportement de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre républicain où je participe à laquelle j'ai participé avec l'assemblée des blessés du flashball et on a été là bas pour dire qu'on voulait pas du flashball pourquoi comment qu'on trouvait que c'était une arme beaucoup trop violente que ça dépassait le cadre du maintien de l'ordre que c'était pas de la légitime défense parce que rien n'était proportionnel de la part de manifestants un tir de flashball ou un supporter ou que ce soit rien n'est proportionnel donc la légitime défense ne peut tenir ce qu'on disait là bas tout s'est très bien passé et en fait voilà l'avocat a dit je m'étais fait virer de cette commission d'enquête parlementaire a dit aussi que j'avais été participé à un procès d'un autre de notre supporter et que je m'étais fait remarqué à l'occasion de ce procès et que du coup vu que j'avais agi de telle manière à deux reprises j'étais un voyou et que si cette personne ne me connaissait elle était propre elle était donc un voyou aussi est probablement coupable des rébellions ce dont elle était accusé à la base la personne a pris deux ans des interdictions de stade et 1300 euros dans moi dans tout gratuitement et surtout le processus qui est quand même remarquable donc voilà et moi j'attends mon procès là la justice avec cet avocat qui est prêt à mentir sur moi des flics qui veulent me crever le deuxième oeil je suis dans ma ville je suis pas forcément tranquille mais bon il faut tenir avant je sentais avant qu'il m'arrive ça je sentais quand même qu'il se passait quelque chose d'injuste non dans le pays je sentais que c'était je pensais pas que c'était je pensais quand même petit souci et puis le jour où il a c'est arrivé ça j'ai pu voir de mon oeil les soucis j'ai vu ce que la police était capable de faire parce que la justice était capable de faire est ce que les médias étaient capables de faire pour une histoire comme celle ci alors pour d'autres histoires qu'est ce qu'ils sont capables de faire c'est des processus et le processus policiers juridique médiatique et politique c'était processus et je m'en doutais enfin je m'en doutais je me pose des questions comme tout le monde se pose des questions on se demande des fois et quand je l'ai vu quand je l'ai vécu et j'étais là et puis je pars du principe que normalement comme je dis au début aussi ben je défends la vérité ça va glisser c'était la vérité mais non et j'ai vu tout ce qu'ils étaient capables de faire tout ce que l'état cautionner ou plus que cautionner peut-être tout ce que l'état pouvait faire quoi et de le vivre de le subir ça m'a révolté ça m'a révolté je me dis non je peux pas je peux plus cautionner ça une différence à les mains imbibées de sang ce truc là et du coup non je peux plus oui ça a changé je n'ai plus confiance en eux pour moi ça la justice relève du combat et pas de la confiance je pas confiance en la justice par celle de notre état en tout cas celle qui est cadrée comme ça sinon elle aurait déjà été rendue tout simplement donc je ne peux pas dire que j'ai confiance en elle même si des fois le fait du bon travail y'a pas de soucis je pense que le système est nécessaire ce système juridique mais qui n'est pas juste que quand tu es policier et que et que tu blesses quelqu'un d'un droit parce que tu es policier que quelqu'un va forcément chercher et que cette notion ne puisse pas être mise en cause ça me dérange ça me dérange ça me fait mal ça fait mal pour moi déjà parce que je l'ai vécu mais bon voilà c'est moi mais vraiment là récemment encore plus quand je vois tout ce qu'ils sont arrêtés dans les manifestations tout tout ce qu'ils peuvent prendre ce qu'ils peuvent subir alors qu'ils font quelque chose de bien de voir tout ce que tout ce que l'état est capable de faire ça me à tous ces gens ça me désole ça me ça me révolte donc ouais quand c'est sérieux j'étais ultra donc j'étais pas pour l'utiliser j'étais au courant de la j'étais au courant de la zade trois mois avant j'ai été au courant de ce qui se passait là-bas par des recherches dans la vie quoi j'étais voir c'est un peu ce qui se passait je trouvais que c'était des gens se mobiliser pour dire on n'est pas d'accord et que c'était rare parce que tout le monde disait on est avec c'était c'est comme ça que ça marche et où j'en disais non on n'est pas d'accord n'est pas d'accord et moi j'ai mis au courant de ça et puis je fais ma vie puis un jour je suis contacté par par le collectif face aux armes de la police qui est un collectif qui se mobilise contre les violences policières comme son nom l'indique et qui me contacte et qui me dit oui on connaît un petit peu voilà comment ça marche parce qu'ils connaissent un petit peu comment ça marche le fonctionnement et du coup ils sont venus me voir et on a discuté on a discuté et en fait ce que je me suis aperçu c'est que ce que nous on vivait dans le stade par rapport au stade plutôt cette répression le fait d'être de fait en étant là considéré comme criminel comme voyou comme dérangeant et on vivait ça et du coup ça entraîne la violence policière et toute cette conflictualité cette animosité avec les policiers quoi et eux le vivait aussi dans le cadre des manifestations politiques du coup et ils avaient contacté des gens ils contactaient des gens il y avait des gens d'entourage qui vivait dans les quartiers sur les jeunes issus de l'immigration dans les quartiers il y a aussi ça quoi et du coup on voyait en discuter puis on voyait qu'il y avait beaucoup de points de points similaires entre les manifestations politiques les quartiers et les supporters du coup que les processus policiers juridique médiatique et politique étaient les mêmes mais que les gens qui étaient directement visé n'étaient pas n'étaient pas les mêmes on n'a pas les mêmes sens d'intérêt les mêmes visions des choses on ne pense pas pareil sur pas surtout quoi entre un manifestant un zadiste ultra et un jeune de quartier il n'y a pas toutes les idées qui qui sont en adéquation mais mais on a une idée commune je pense une volonté commune entre ces types de personnes là c'est c'est le fait de ressentir l'injustice quoi de ressentir l'injustice de sentir justice et d'arrêter la victime de pleines manières différentes toutes les gardes à vue toutes les flashballs le flashball ne vise uniquement que ces personnes là les autres personnes moi j'étais maquinée hier elle me dit mais le flashball personne n'est touché par le flashball aujourd'hui c'est un mythe mais non en fait mais c'est juste que les mêmes types de personnes qui sont invités par le flashball et et du coup on a monté l'assemblée des blessés le but de l'assemblée des blessés c'était de sortir le flashball je pense à la base c'était de sortir le flashball désarmer la police des armes et la police et donc là il se trouve dans cette assemblée il ya des manifestants politiques des jeunes de quartier et donc moins ultra et un autre ultra aussi et donc voilà c'est je trouve que c'était bien de se rassembler malgré des luttes différentes sur un même point et on l'a fait on l'a fait là après on continue à le faire à travers ce film j'espère qu'on continuera à le faire in vivo je sais pas comment on peut dire un jour qu'on arrive à comprendre notre lutte commune malgré nos différences de vie quoi